Et des ateliers où règne un silence exceptionnel. Voilà, c'est le dernier atelier qu'on a fermé vendredi dernier. Moi j'ai trois entreprises. Toutes aujourd'hui sont fermées. 60 salariés fabriquent habituellement des pièces métalliques pour l'industrie. Le cahier de commande est rempli. Le patron aimerait poursuivre l'activité, mais c'est impossible. Tant qu'on n'aura pas les matières, on peut me dire qu'il faut travailler. Je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je peux rappeler mon personnel, rappeler les équipes pour venir travailler. Ça va durer une journée. Le gouvernement a exhorté les entreprises à maintenir la production. Mais les salariés n'ont pas l'autorisation de circuler pour venir à l'usine. Il y a une liste qui est sortie, si vous voulez, avec les entreprises qui sont autorisées à travailler. Mais nous, on n'en fait pas partie. Si l'économie doit continuer, pourquoi on n'est pas dans la liste des entreprises, ou en tout cas des secteurs d'activité, qui doivent continuer ? Stéphane, tu as eu des coups de fil ce matin ? À cela s'ajoute la peur du virus. Comme ses collègues, Stéphane Blancard est au chômage partiel. Ce matin, il est venu préparer quelques devis. Mais il s'interroge sur l'avenir. On aimerait bien tous revenir, mais il faut qu'on soit sûr de ce qui se passe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'aimerais savoir si je ne suis pas un porteur sain, par exemple, si mes collègues conviennent qu'on soit testés. Le patron pourrait dès lors demander à ses salariés de puiser dans leur congé. D'autres solutions existent, mais difficile de s'y retrouver. Je voudrais qu'il y ait un seul courrier avec une seule information, et pas un courrier qui arrive de Castaner, un courrier qui arrive de Bruno Le Maire, un avis qui est donné par Muriel Pénicaud, et ainsi de suite. Je veux dire, mettez-vous d'accord les uns avec les autres, sinon on ne peut pas avancer. Selon le ministère, 730 000 personnes seraient déjà concernées par le chômage partiel.